Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer l'album Winter. On va faire cette page là. Pour celle-ci, on va prendre la page où j'avais déjà fait le décor pour la petite pochette avec sa carte. Je vais faire l'autre côté. Alors je me suis avancée et j'ai fait une petite bande d'un centimètre et demi à peu près pour mettre sur le côté. J'ai préparé ma seconde bande de la même dimension pour l'autre côté. On va prendre une feuille A4 en blanc. On va positionner la deuxième bande comme il faut et placer sa feuille A4 contre cette bande là. et ensuite on va tracer contre celle-ci et on coupe. Dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 12 cm. Je plie mon papier que je replace sur mon massicot à la limite pour faire un autre pli. un centimètre plus loin. Je coupe. Je coupe mes angles. Je plie le bout de 1 cm et je vais venir le coller contre l'autre. Vous obtenez ceci avec l'ouverture de chaque côté. Ensuite, vous prenez une chute de papier. Je vais mettre ça dessous comme ça en verra mieux. Vous allez le placer dessus. Prendre la dimension de celui que vous venez de faire et vous couper. Dans l'autre sens, à 1 cm du bord, vous faites un pli. Un centimètre plus loin, vous coupez. Vous obtenez ceci que vous pliez et vous coupez au niveau des angles. Cette partie-là, vous allez venir la coller juste en haut. Voilà, j'ai collé mon bout et je l'ai décoré. Je me suis un peu avancée. Maintenant, vous prenez un papier décor et vous faites une bande de 3,5 cm de hauteur. C'est la bande qui va venir juste au-dessus. Vous allez avoir une bande de papier qui va venir juste ici. Votre autre bande ici. Et ici, vous allez avoir votre dégradé. Alors, pour ma bande du haut, je la positionne. Je cherche mon crayon. J'ai positionné mes deux bandes de chaque côté. Mon papier juste au centre. Et je vais laisser une bande blanche sur le côté et une bande blanche sur l'autre côté. Je vais tracer et je vais couper. Et cette partie-là, je vais venir la coller là, juste au-dessus. Alors, une fois que vous avez collé votre bande de papier, alors surtout qu'elle soit bien droite, vous regardez bien en haut et puis laissez la petite bordure blanche. Vous allez venir coller cette partie-là contre votre bande et ainsi que contre cette bande ici. Ça va vous permettre de partir bien droit et d'aller jusqu'en bas. Alors, une fois que vous avez collé le premier, on va se faire des petites bandes. Alors, mes bandes, elles font de hauteur 2,5 cm et elles sont un peu plus petites que la largeur de votre petite pochette. Du coup, vous laissez une petite bande blanche sur le côté, de chaque côté et vous avez votre longueur de bande. Alors, on va venir coller cette bande-là juste en dessous, à 1 mm du bord et bien droite. Comme ça, la deuxième partie, on va venir la coller juste en dessous. Alors, moi, j'ai fait pour faire 3 pochettes. Mais si vous voulez en faire une quatrième, ce que vous pouvez faire, c'est diminuer cette bande-là pour la remonter. Et il y en aura une quatrième qui va venir à plus près juste ici. Donc, c'est possible d'en mettre 4. Donc, moi, j'ai fait ces petites pochettes pour pouvoir mettre des cartes à l'intérieur, comme celle-ci pour l'autre album, pour pouvoir mettre deux photos de plus. Ce qui fait que vous mettez une photo ici et vous en mettez deux autres à l'intérieur. Donc, ça vous fait 3 photos à mettre sur une pochette. Alors, pour cet album-là, je vais faire ma bande qui va partir du bas et aller vers le haut pour maintenir tout fermé. Tandis que cet album-là, vous aviez votre bande qui partait du haut vers le bas. Alors, je vais vous expliquer comment la faire si vous voulez partir du haut. Mais alors, à ce moment-là, il faudra la mettre avant de coller cette première partie. Il faudra la coller juste en dessous. Donc, vous prenez une bande à peu près 4 cm de large. Et à 2 cm du bord, vous allez venir faire un premier pli. 2 mm plus loin, vous faites un second pli. Pour pouvoir avoir une épaisseur ici. Car les pochettes sont quand même assez larges. Et cette partie-là, vous allez venir la coller juste en dessous de votre première pochette. Et cette partie-là va venir juste au-dessus. Et vous allez mettre un aimant en dessous et un aimant en bas de votre page. Et c'est ça qui va venir maintenir fermé vos pochettes. Alors, moi, je vais le faire dans l'autre sens. Donc, moi, je n'ai pas besoin de cette épaisseur-là. Puisqu'en bas, j'aurai juste mon papier décor qui va venir ici. Il n'y aura pas d'épaisseur. Du coup, je peux faire juste un pli. Alors, je vais recouper ici. Je laisse de nouveau 2 cm. Et ma bande va venir juste ici, sous le papier décor. Et je vais la faire monter à peu près. Là, 3 quarts de la pochette. Parce que je vais venir mettre une image ici qui va venir cacher le haut de ma bande. Et je vais couper cette partie-là. J'aurai plus qu'à la décorer. Il faut bien monter les coups de crayon. Voilà pour ma bande à moi. Et celle-ci, donc, vous pouvez le faire avant de coller. C'est parti. Pour faire le dessous. J'ouvre bien. Je mets mon papier décor dessus. Un millimètre à peu près du bord. Pour pas qu'il y ait eu de gêne quand on plie. Et là, vous laissez toujours votre bande blanche. Et ici, une bande blanche. aussi, pour cette partie-là. Je vais venir couper. Je replace mon papier. Voilà. Et ici, je viens tracer au même niveau que ma bande brune que j'ai mis juste sur le côté. Et je coupe. Cette partie-là, je vais venir la coller. Mais avant, je vais venir coller en dessous. Alors, soit vous le mettez au milieu. Ou soit vous le décalez un petit peu. Si vous avez quelque chose à mettre sur cette partie-là. Et faire juste une petite image ici. Par exemple, une écriture ici. Et une petite image ici pour décorer. Alors voilà. J'ai placé ma bande sous mon papier décor. En dessous. J'ai placé mon aimant juste ici. Qui va venir là. Et je me suis fait une petite carte. Qui va venir juste au centre. Ici. Pour cacher en plus mon aimant. Et le deuxième aimant. Il va venir juste là. Pour maintenir tout fermé. Et je vais décorer cette partie-là. Alors voilà. J'ai décoré ma bande. Et j'ai mis ma carte. Donc maintenant, on va faire les cartes pour glisser à l'intérieur. Donc on va prendre une feuille A4. Et on va venir couper à 14,5. Et ensuite, dans l'autre sens. On va en couper en fait 3. Pour mettre à l'intérieur. A 11 cm. Donc là, on va en couper 2 sur cette partie-là. Et on en coupera une autre dans une autre page. Et ces petites cartes vont se glisser. Juste à l'intérieur. Alors là, soit vous avez des dies pour avoir une petite accroche. Pour pouvoir tirer votre carte. Ou alors, vous faites avec du ruban. Alors voilà. J'ai fait mes petites cartes que j'ai glissées à l'intérieur. J'ai utilisé pour ça une perfo. Pour avoir mes petites tirettes. C'est une perfo de chez Stampin' Up. Elle est assez sympa. Et j'ai donc mis mes cartes. Donc j'en ai mis 2 d'un côté et une de l'autre. Mais vous pouvez mettre les 3 du même côté. Moi, c'était une petite fantaisie comme ça. Bon, je n'ai pas fini de la décorer. Je vais encore décorer cette partie-là. Et puis refaire l'intérieur également. Et maintenant, on va passer à cette partie-là. Les 2 petites images. Donc pour ça, les voilà sur l'autre album. Alors j'ai pris juste une petite bande très fine. Pour pouvoir avoir une partie quand même assez large. Pour mettre la photo à l'horizontale. Voilà mes petites bandes que j'ai préparées. Que je vais placer une en haut de ma petite page. Et je vais laisser une bordure blanche tout autour. Alors je vais tracer et couper. La petite bande là, je vais la coller en haut. Je refais la même chose pour celle-ci. Mais cette fois-ci en bas. Je place ma bande. Je trace et je coupe. Et maintenant, je les colle bien droites. Alors là, j'ai collé mes bandes. Donc je vais prendre une feuille à quatre. Et je vais venir la positionner sur ma page. Et je trace pour avoir ma dimension de ma page. Je coupe. Et dans l'autre sens, je vais venir faire un pli à 1 cm au bord. Cette partie là, je vais la placer en bas. Là où elle va venir se coller. Et je trace à ma bordure, à ma petite bande. Et je coupe. Je coupe mes angles. Et j'ai ma première partie, juste ici. Elle va venir se coller là. Elle va monter jusqu'à ma bande. Voilà. Je fais la seconde. Pareil. Alors je reprends. Vu que c'est les mêmes dimensions, je reprends ma chute. Un centimètre au bord, je refais un pli. Je plie. Et cette fois-ci, je la place en haut. Parce qu'elle va venir se rabattre vers le bas. Et je trace à ma bande de papier. Et je coupe. La même chose, je coupe les angles. Et cette partie là, je viens la coller en haut. J'ai collé. Là, j'ai placé mes aimants. Alors, pour les aimants, vous en placez un à l'intérieur. Vers le bas. Alors, bien sûr, s'il y en a un derrière. Moi, ils sont assez puissants, mes aimants. Du coup, il ne faut pas que je les place au même endroit. Donc, je remonte un peu. Je vais le placer par ici. Et le deuxième, je le mets au-dessus. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à décorer votre page. Alors, maintenant, on va passer à l'intérieur de l'album. Les deux côtés sont identiques. Donc, je vais vous montrer pour celle-ci. Alors, je prends une feuille A4 que je vais couper à 8,5. Dans l'autre sens, je vais faire un pli à 1 cm sur le bord. Et je vais venir le placer en bas. Et je ne vais pas vers le pli. Je me mets à bien 2 mm du pli pour ne pas avoir des problèmes avec ma couverture. Et là, à 2 mm du bord, je trace et je fais un autre pli. Un centimètre plus loin, je coupe. Je coupe les angles. Et je vais venir coller cette pochette juste ici. Et ensuite, vous n'avez plus que la décoration à faire. Alors, moi, j'ai mis un dize pour le placer juste ici. Alors, j'ai pris celui-ci comme sur la couverture de Scrap Merveilleux. Alors, je l'ai passé dans ma machine. J'ai laissé une petite bande de papier que j'ai collée juste au niveau de ma pochette pour avoir un rendu comme celui-ci. Voilà. Alors, vous pouvez mettre du papier uni et du fleuri ici. Enfin bref, pour que votre carte, elle ressorte, il faut choisir un papier assez uni derrière. Voilà. Voilà, l'album est terminé. Vous n'avez plus qu'à faire vos décorations. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.